bonjour les frères sœurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des histoires mystiques révélations sur la mort mystérieuse d'une fille le ritualiste de quoi s'agit-il personne ne le savait juste à ce qu'on apprend qu'un ritualiste qui a sacrifié une fille il disait à sa fille de ne pas parler de lui à ses proches juste parce qu'il avait prévu la sacrifié et mettant qu'elle est morte personne ne sait qu'il a tué est ce que c'est vraiment lui qui l'a tué c'est cette question qu'on se pose là maintenant qui va nous amener à découvrir ce témoignage écoutons ça histoire que je vais compter je l'ai vécu ça se passe dans une petite ville du gabon et tout et cela fait près de trois ans et les faits se passe dans un marché donc dans le marché il ya ma maman qui vendait là bas avec ses soeurs et quelques amis donc c'est un marché on va dire marché on va dire familial il ya des parents qui vendent et dans le marché cela qui était fonctionnaire d'état avait des petites vendeuses qu'elle payait chaque fin du mois et qui était beaucoup plus souvent à leur charge donc ce qui va se passer c'est que quand moi je vis en capital les vacances je me rends dans la petite ville pour les vacances bien sûr je trouve une ancienne camarade qui vendait pour ma tante qui était fonctionnaire d'état donc elle ne pouvait pas elle ne pouvait pas être au marché les journées donc la petite elle vendait jusqu'à certaines heures et elle remplaçait la petite du coup c'était quelqu'un d'ouvert amical et très vraiment vraiment elle était très polie elle respectait tout le monde jusqu'au jusqu'au plus petit personne donc en je pense un samedi qu'est ce qui va se passer elle va avoir un client de deux cinq cent mille francs et étant donné qu'elle n'avait pas le n'avait pas la marchandise que le monsieur voulait elle va venir voir ma mère qui était à peu près la doyen du marché elle va lui dire bon voilà j'ai un monsieur un forestier qui qui a l'habitude de venir prendre certaines certaines choses qui a besoin d'un certain nombre de choses et le monsieur le monsieur va s'y rendre et tout et ils vont effectuer tout ce qui a à se faire la maman elle va prendre la marchandise elle va remettre à la petite le moment pour le monsieur de payer il va dire à ma mère non c'est la petite que je connais je veux que la personne qui touche l'argent en premier soit la petite donc la petite va prendre l'argent elle va remettre à ma mère le monsieur va s'en aller et tout bon personnellement on n'a plus eu des nouvelles de lui après la maman va prendre quinze mille francs elle va dire à la petite que bon voici d'abord ton coca prend un coca avec ça et merci ce qui va se passer c'est que après le samedi lundi on nous dit elle est malade bon la gourou je vais pas citer son nom voilà parce que l'histoire a vraiment fait du bruit dans la dans la petite ville c'est une petite ville ça a vraiment fait du bruit et tout elle va prendre quinze mille elle va remettre à la petite etc le lundi on y dit voilà elle est malade il faut elle est malade comment et tout donc déjà je tiens je tiens à rappeler que la petite sortait d'une famille assez démunie voilà pourquoi elle faisait un petit bricol qui payait à peine 60 mille francs le mois voilà donc la famille elle était vraiment pauvre du coup quand elle tombe malade on comptait beaucoup sur sa patronne qui était devenue en quelque sorte comme une tutrice pour elle la patronne qu'est ce qu'elle va faire elle va remarquer que physiquement la petite allait bien et le problème était plus profond que ça on va dire spirituel le problème était mystique elle va essayer d'amener la petite d'abord à l'hôpital bon pour les préliminaires et le médecin ne va rien voir elle va dire à la petite bon demain on ira à l'église etc et elle va acheter des médicaments bien sûr elle va rendre la petite en famille et je me rappelle c'est un mardi un mardi dans les les 24 heures 23 heures 23 24 heures où on va nous appeler on va dire non le cas c'est aggravé il paraît qu'elle se réveille elle a vu une bassine de linge dans dans sa chambre avant on va nous informer qu'elle voit des serpents et tout etc donc c'est comme ça que la tutrice va elle va appeler la famille et dire que bon voilà je viendrai le matin après avoir déposé parce qu'elle avait des enfants à bas âge elle pouvait pas laisser ses enfants et se rendre chez son employé c'était compliqué il faisait vraiment tard elle va dire non demain je serai là bas je viendrai à la chercher on ira voir un nombre de dieux parce que dès lors qu'elle voit déjà des serpents des énormes serpents que elle seule peut voir ça savait vraiment dire que l'histoire ça n'a rien à voir avec le physique voilà donc vers 24h on nous appelle nous informe que vraiment son état ça s'aggrave voilà et tout et tout on va essayer de rester en prière dmg je me rappelle à peine on nous informe cela il est trois heures le téléphone de ma maman ça sonné ça sonné ça sonné je vous rappelle j'ai crié à maman que bon si la personne insiste parce que à ces heures-là elle répond elle répond jamais du tout donc je vais dire mais sur le téléphone insiste essaye de prendre l'appel et tout quand elle va prendre l'appel après à peine elle prend l'appel elle va pousser un cri qui va tous nous réveiller j'ai dit mais qu'est ce qui s'est passé mais non tout de suite on vient nous dit que non elle va mal mais là on nous dit qu'elle est morte et elle est morte comment et tout on dit non elle est morte et tout elle a vraiment fait une courte maladie dmg du coup le matin on a tous veillé on a attendu six heures sur place six heures on s'est rendu lorsque nous nous sommes rendus on a trouvé des membres de la famille qu'on ne connaissait pas déjà c'est une petite vie ce qui fait que les familles nous tous nous connaissons donc le papa la maman les soeurs de la fille en question nous connaissait et c'était vice versa quand on arrive on a trouvé beaucoup de membres de la famille des amis de la famille et déjà ça s'agitait et ça parait des trucs du genre comment je suis arrivée disait non il y avait une femme comment une seule femme par jour par un client de 500 mille comment il partait que cette femme là elles font vraiment des cent de centaines de mille par jour etc donc déjà déjà les accusations se portaient déjà sur ma maman sur toutes ces femmes qui vendaient dans le le ce petit marché là et tout c'est comme ça que nous les mais sœurs et moi on va dire nos mamans nos tantes que non bon vous rentrez à la maison nous on va voir comment les pompes funèbres viendront prendre le corps et etc alors on est resté là dmg pendant un truc de trois heures on attendait les pompes funèbres lorsqu'ils arrivent à dmg le ventre de lago en question était ballonné on dirait une femme qui était à terme elle le ventre était énorme on n'a rien compris le ventre était vraiment non on était étonné mais qu'est ce qui se passe et tout et on était où on était obligé de se replier parce que déjà ce qui se racontait vraiment ce n'était pas notre avantage et tout et c'était souvent de la bouche de la famille éloignée qui ne connaissait même pas vraiment vraiment la fille en question et tout donc on va se rendre on va faire un compte rendu et la 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 l'on va dire on appelle ça comment l'employeur qui est ma tante l'employeur de la voie en question elle va se rendre chez eux de commencer à faire les préparatifs elle va participer vraiment comme une comme une maman et tout elle va participer ma maman va partout les mamans parce que c'était une fille aimée elle était elle était vraiment ouverte amicale et tout on va on va s'organiser etc pendant que la famille s'agitait pour dire vraiment du n'importe quoi je me rappelle c'est son papa le premier qui qui commence à à faire sortir les choses parce que jusque là sa mort était un mystère et qui va dire en plein que bon voilà vous allez laisser les il va dire cela à la famille que bon voilà vous allez laisser les pauvres dames tranquilles elles font même bien d'être là parce que je connais la vie que ma fille menait et nous on était là on dit de quoi il parle et tout on sait que c'est une fille tranquille quel genre de vie elle va mener et tout il dit non je connais le genre de vie que ma fille menait on vivait vraiment la dure elle était obligée de se vendre et fréquenter les gens qu'il ne fallait pas patati patata et tout et là on va commencer à revenir jusque là le monsieur qui avait remis les cinq cent mille pour la marchandise qu'il avait payé il nous était sorti de la tête jusqu'à ce que les gens vont prendre son téléphone on va remarquer qu'il y avait des messages qu'elle se qu'elle sait qu'elle se donnait avec une de mes cousines éloignées qui était très amie très très amie avec elle et c'est après cela que la cousine éloignée va ouvrir sa bouche et va dire bon voilà il y a de cela quelques jours je pense dimanche elle m'a dit bon je suis samedi soir le monsieur le forestier le papa là le chou garde a dit que je te dis que bon voilà et ils m'aident souvent de temps en temps il m'a dit on va dormir à l'hôtel pendant tout son séjour et tout mais seulement le samedi que je suis allé dormir à l'hôtel avec lui il m'a dit il voulait manger les oeufs du village il voulait tout particulièrement six oeufs et les six oeufs il voulait qu'obligatoire à manger les préparés mais quand je les ai préparés il ne les a pas mangés il m'a demandé à moi de les manger et tout ça m'a semblé un peu étrange et quand j'ai fini de les manger je me suis endormi subitement et le matin le papa a disparu complètement et il n'a pas l'habitude de faire ça il a juste laissé trente mille francs sur le chevet du lit je comprends pas je l'appelle il ne répond pas et tout je sais pas est ce que j'ai fait quelque chose et tout c'est là où on commence à se réveiller et tout on se réveille et se dit bon tiens qu'est ce qui se passe nous on savait déjà pas qu'elle menait ce genre de vie et tout c'est comme ça que la cousine elle va commencer à faire des révélations et tout et on va comprendre par là que le monsieur en fait il était venu et c'est ici c'est qu'il est coutumé à cela il a l'habitude de le faire il va il a des petits dans toutes les villes et tout et qu'il donne en sacrifice dmg on n'a plus jamais revu le monsieur il a disparu complètement de la surface jusqu'en ce qu'on a enterré la petite même le visage du monsieur est le plus étrange que la seule personne qui l'avait vu c'était les gens qui étaient au marché même les copines ils n'acceptaient pas que la fille en question le présente à ses copines à ses amis et tout donc du coup je me rappelle après son enterrement deux mois après les habitants du quartier ils étaient effrayés parce que ils avaient tendance à voir la fille en question qui était elle venait dans des terrasses elle s'assoit à ta terrasse et elle pleurait lorsque tu entends les pleurs tu sortais tu la voyais tu fais parce que tu sais que ça fait deux à trois mois qu'elle est partie donc c'est un peu ça cette histoire que je voulais raconter et j'espère vraiment que son âme va reposer en paix et tout donc c'est pour donner porter conseil pour dire que l'argent ne fait pas le bonheur souvent le peu qu'on a ça peut ça nous suffit voilà et lorsqu'on fréquente quelqu'un il est mieux de présenter parce que je pense que si nous tous connaissent nous tous on connaissait le monsieur on aurait pu vraiment le rechercher parce que même la maman lorsqu'il est arrivé au marché il était même on va dire il était dans la voiture n'est pas vraiment sorti et c'est des voitures vite fumées il a à peine baissé la vitre et tout donc c'est une maman elle s'est pas vraiment rappelé etc jusqu'à ce moment je pense que elle n'est même pas en paix parce que elle trouve les habitants de son quartier de temps en temps elle est dans les couloirs elle pleure elle est à la terrasse elle pleure donc c'est un peu ça mon histoire et félicitations pour le concept vraiment waouh vous avez entendu ça quelle histoire hors du commun mais une chose que vous devez retenir c'est que le diable aime bien se cacher si vous racontez une personne qui ne veut pas se présenter à vos proches qui vous dit mais de ne pas révéler quoi que ce soit à vos proches vraiment commencez à vous méfier nous allons écouter encore un autre témoignage hors du commun soyez prêt je vais raconter l'histoire d'une copine à moi une copine à moi on vivait ensemble dans mon village là-bas à Ouïssou on vivait ensemble c'est une de mes meilleures copines je suis avec elle tous les jours chacun a pris son chemin ce dernier temps parce que je suis à Brazzaville et elle est restée au village là-bas dame j'ai ma copine chez elle elle avait son papa à l'époque qui vendait la viande de brouche qui partait acheter dans les petits 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 villages pour amener dans le grand village parce qu'il ya des petits villages et puis ça c'est le grand village oui ça c'est le grand village ce n'a pas été le premier le premier homme qui a acheté les grandes voitures là pour qu'il vient livrer et comment on appelle ça la viande dans la ville des petits villages là maintenant un de ces jours elle dit ouf je dois partir et puis revenir le vieux chaque jour il va et revient avec la viande tous les jours il va et revient avec la viande maintenant du coup elle décède quand le vieux décède avec les locataires il a deux parcelles au fait dans la localité il a deux parcelles donc c'est pas sur la même avenue l'autre c'est sur l'autre avenue l'autre c'est sur l'autre avenue encore dans ces deux avenues différents dans le même quartier mais deux à deux avenues différentes le monsieur est décédé on va enterrer le vieux on est parti on a enterré à l'époque il n'y avait pas la mort dans le petit village et dans le dans le grand village là il n'y avait pas des morgues on est parti enterrer le vieux histoire de vie aussi est passé comme ça donc on l'a enterré quelques jours après on l'a enterré j'ai vu les on a vu les cailloux ça c'est pas que c'est c'est pas une histoire qu'elle m'a raconté mais je raconte son histoire parce que elle même n'a pas n'a pas vraiment l'accès au téléphone pour cela je raconte l'histoire à sa place donc les cailloux s'élever de la parcelle boum 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 quand tu restes comme ça tu vois seulement un caillou boum un gros caillou en plus ça c'est pas les petits cailloux les cailloux ça se dit avec même les petits briques mais qu'est ce qui se passe on ne voit pas les gens qui se lèvent mais tu vois seulement les cailloux s'élever comme tout le monde a fui sa première parcelle là où il habitait lui même vu que le monsieur avait deux femmes le monsieur avait deux femmes dans sa première maison là bas c'est là où les femmes habitaient avec les enfants sa seconde maison c'est là où il habitait avec ses enfants les garçons il n'habitait pas avec les filles là bas c'était seulement les garçons tous les garçons fouillent la passe et notre papa c'est un sorcier notre papa était un grand sorcier il était dans les associations du village et tout autre sur la route du nord il y a un village qui s'appelle ma quoi donc c'est leur village là bas le monsieur et comment on appelle ça les enfants fouillent on dit non on va appeler d'autres gens peut-être que c'est nous seulement qu'on voit les cailloux là les autres gens ne voient pas nous on va d'abord regarder tous les gens dans le quartier s'élever venu voir les cas les cailloux quitté la parcelle pour lancer les gens qui sont venus ont touré la parcelle tout le monde a fui dmg tout le monde la parcelle est resté comme ça pendant longtemps on est parti chercher les prêtres fallait qu'on aille chercher les prêtres pour aller et comment on appelle ça ligoter son esprit avant de décéder la dimanche et moi j'ai mangé mes enfants qu'ils étaient mauvais il a mangé ses enfants il a tué ses enfants avant de partir ses enfants ses bons enfants les garçons baillant les garçons travailleurs il a tué il a tué même une de ses filles il y a un de ses garçons avant de mourir à l'église il a dit à l'église là bas on a dit non non on ne peut plus donc faudra que tu rentres à la maison on a appelé son papa pour que son papa vienne le chercher dès qu'il voit son papa il dit à vous m'avez trahi il dit à les gens de l'église que vous m'avez trahi vous me donnez encore de la main de la personne qui me tue hein vous me donnez encore dans sa main il a ramené son fils à la maison quelques temps après il est décédé donc le père était vraiment dans les trucs mystiques vraiment dans après ça alors laisse tomber ma meilleure copine là il est rentré dans la chambre parce qu'à l'époque il n'avait pas de chambre à elle-même elle dormait avec sa maman du coup sa maman se réveille un bon matin il s'en va quand sa maman se réveille un bon matin il s'en va elle est restée à dormir parce qu'elle s'est partie aller au port très tôt pour aller voir le poisson frais donc la fille est restée sur le lit du coup en train de dormir sur toujours à wesso quand il dort un chien arrangé donc je ne sais même pas comment expliquer ce genre de chien là des chiens où il ne sort plus là où il y a des gens c'est le chien qui va souvent dans les dans les forêts dans les petits trucs pour qu'il va se cacher parce qu'il n'a plus de poils sur lui il n'a plus rien le chien a osé rentrer dans la maison et rentrer dans la moustiquaire ma copine continue à dormir quand il se réveille comme ça il regarde comme ça le chien il avait les frissons il avait peur comment est-ce qu'il va traverser le chien le chien a dormi du coup là où sa maman dormait elle dormait derrière sa maman donc elle était là il s'est dit le chien là il a commencé à crier venez me sauver oh venez me sauver un de ses frères est quitté en courant il est rentré dans la maison du coup il voit le chien là il dit comment est-ce que le chien a fait pour rentrer dans la moustiquaire la moustiquaire était bien enfilée mais le chien était à l'intérieur qui a enfilé la moustiquaire à suivre oh oh c'est vrai jésus son frère a tiré attiré attiré la moustiquaire jusqu'à sa soeur est sorti de l'autre côté du lit le chien allait bouger comme ça là on a battu le chien le chien est sorti du couloir en vitesse il a commencé à donc les cris là c'est comme un homme qui criait tu sais quand parfois un voleur on le tape non il crie à maman c'est toujours maman qui est entrée mais maman maman le chien criait comme ça là en plein journée crème j'ai en plein journée les gens sont des vets de quatre coins de la ville pour venir voir le chien là le chien là m'a fait quoi on a pris les punais on a mis sur le chien là on donc là on a pris le comment on appelle ça du pétrole pour mettre sur les punais pour allumer si tu entends les cris du chien seigneur c'est comme si c'était un homme qui s'est transformé en chien le chien criait ne me tuer pas et pour la première fois on écoute la voix du chien le chien dit que ne me tuer pas on a mis feu sur le chien le chien est mort quelques temps après ma copine a quitté la il a quitté le wesso pour Brazzaville donc l'histoire là toutes ses grandes soeurs tout ce monde parce qu'ils sont de deux mères sont ici à Brazzaville donc à wesso là-bas il partait pour sa maman donc du coup elle aussi elle décide de venir rester ici à Brazzaville elle est venue rester elle est restée pendant des années et des années ici avec les prières et tout ce truc parce que dans la ville et dans le village là-bas tout le monde interprétait maintenant mal que non elle accouchait avec le chien et tout et tout hormis ce n'était pas ça elle elle dormait pour elle donc ce qui s'est passé elle n'a même pas su que le chien était dans sa moustiquaire et tout donc c'est un peu tout ça en tout cas ça c'est juste pour sensibiliser c'est juste pour sensibiliser que c'est juste pour sensibiliser que est la vie de prière parce que le monde est devenu mauvais le monde est devenu très très mauvais nous avons entendu ça est-ce que nous avons entendu ce témoignage ça le monde est devenu très très mauvais que chacun ait sa vie de prière ha ok nous allons écouter encore d'autres témoignages le témoignage d'une femme qui dit elle s'appelait Fanta c'est mon Fanta l'ivoirienne comme je disais j'avais une autre histoire à raconter et que vraiment ne pensez pas que les blancs que nous voyons là eux aussi sont pas simples hein je vous raconte une histoire l'histoire s'est passée il y a très longtemps je m'occupais d'un petit garçon dans une famille en France dans une famille en France et ce petit garçon là ça se passait bien je travaillais bien avec la famille ça se passait bien mais à chaque fois quand la grammaire c'est-à-dire du côté de la maman du petit garçon quand sa grammaire maternelle venait toujours leur rendre visite je vous dis que l'enfant la pleurait l'enfant la pleurait l'enfant la pleurait on ne comprenait rien bon on pourrait dire que c'est les pleurs de l'enfant mais c'était exagéré et souvent moi je sortais souvent au parc parce que les enfants que nous gardons souvent les après-midi à 16h on va se promener un peu nous qui sommes les nounous on va se promener un peu dans les Pâques ça fait que vous sortez un peu l'après-midi on s'en va un jour, on se promène au Pâques on était tranquille, je l'ai mis, je l'ai enlevé dans sa poussette ils jouaient avec les autres enfants nous on avait laissé la semaine, la grame était venue leur rendre visite donc nous nous on va au parc, je dépose le petit garçon, il est en train de jouer avec ses amis et un coup on voit la femme là, mais moi je ne l'ai même pas vu venir un coup on la voit, elle rentre dans le petit parc là et dès que l'enfant la voit la gramelle l'enfant il avait à peine deux ans même comme ça il s'est mis à pleurer, il s'est jeté au sol j'ai dit ah, mais c'est quoi ça là ? on est dans la maison encore, l'enfant la pleure quand la gramelle est là qu'est-ce qu'il y a ? et puis quand il pleure comme ça, il ne veut même pas aller avec elle-même il ne veut même pas aller avec elle je suis parti, j'ai pris l'enfant là dans mes bras et après, quand elle a vu qu'elle était devenue bizarre parce que quand elle s'approche de l'enfant, l'enfant pleure donc ça la rendait un peu bizarre et maintenant, elle est restée un peu, elle a voulu s'asseoir un peu dans le parc un peu parce qu'il y a aussi des grandes personnes qui viennent prendre de l'air donc elle s'est assis à côté de nous après elle a pris son chemin, elle est partie et quand elle est partie vous savez, il y a des gens de l'Europe de l'Est là, les roumains, tout ça ils aiment regarder un peu dans la paume des gens là souvent ils t'arrêtent dans les rues, ils regardent dans la paume des gens et il y a un qui s'est approché de nous dans le parc là parce que lui il avait vu tout le mouvement que l'enfant a fait que l'enfant pleurait, tout ça là lui il avait vu le mouvement de l'enfant tu sais, souvent ils parlent, c'est les gars aussi ils ne parlent pas bien français les gens de l'Europe de l'Est, ils ne parlent pas bien français ils s'approchent, ils me disent bébé, bébé, ils pleuraient grand-mère, grand-mère, pas gentil, grand-mère, pas gentil pas bien, pas bien, pas gentil grand-mère, pas gentil, ça veut dire quoi ? grand-mère, grand-mère, pas gentil mais le mec il veut expliquer quelque chose mais il ne peut pas j'ai dit, pas gentil, pas gentil, ça veut dire quoi ? il dit, non, il n'est pas, et puis il fait les gestes gens elle est bizarre, pas gentil, pas gentil j'ai dit, mon cher, j'ai pris l'enfant, il était là, j'ai pris l'enfant je l'ai ramené, on est parti, il était là, on est parti à la maison et arrivé, c'est le père qui était rentré un peu plus tôt j'ai dit, mais ah, ça fait, bon, je vais parler le nom de l'enfant ici il dit, mais ça fait, cet après-midi, là, on est parti au parc après, passé les parents, ils demandent toujours comment ça s'est passé je lui dis, ah, on a passé un bon après, il me dit, il y a un truc qui s'est passé on est allé au parc, là, il y a la gramelle qui est venue, là, mais il a commencé à pleurer encore il dit, mais je ne comprends pas, à chaque fois qu'elle vient ici, là, l'enfant, il n'est pas bien c'est pas avec vous seul, même la nuit, même là, quand il pleut, quand elle avance, là il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, on ne comprend pas donc je vous dis que l'histoire, là, c'était assez bizarre, ou la gramelle était bizarre, ou c'est quoi mais le père m'avait sissonné quelque chose, après, bon, comme moi, je travaille chez eux, c'est pas mon problème moi, j'ai juste raconté, mais je vous dis que c'était très, très bizarre, à chaque fois et puis, c'était pas la première fois, à chaque fois, quand la gramelle venait, là, à chaque fois c'est comme si l'enfant, là, fuyait la dame, là, c'est comme si le bébé, là, il la fuit, même comme ça il court souvent, il vient vers moi, comme ça et vous savez quoi, moi, mon contrat, il finit avec eux maintenant, un jour, comme ça, ça fait longtemps, une année après, je rencontre maintenant le père, maintenant quelque part, maintenant, en ville, là-bas puis j'ai demandé, et l'enfant, il me dit, ah, mais, vous savez l'histoire, là, vous savez ce qui s'est passé, là? vous savez, quand le bébé, il pleurait, là, vous plaignez, là, qu'il pleurait, tout ça, là et bien, la gramelle n'était pas bien, hein apparemment, c'était, elle avait les pratiques bizarres quand là, il dit pratiques bizarres moi, j'ai pas du monde, pratiques bizarres, ça veut dire quoi? et bien, elle avait les pratiques bizarres, je vous dis, enfantin, elle avait les pratiques bizarres ça veut dire, ou elle venait pour faire quelque chose sur l'enfant, ou quoi, ou il dit, ah ouais, elle avait les pratiques bizarres, ok, allez, bonne journée, hein et moi, il l'a laissé sur partie, ça veut dire que peut-être que la gramelle venait faire quelque chose sur l'enfant, ou et puis ça ne marchait pas, on ne comprenait pas l'enfant, là, pleurait, 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 à tout moment dès que la femme, là, l'enfant, là, se venait à pleurer peut-être que l'enfant voyait des choses que nous, on voyait pas c'est pour dire que les gens là aussi, eux aussi, ils sont pas souvent simples, hein ils sont pas simples du tout, du tout, du tout donc c'était mon histoire d'EMG wow, vous avez entendu ça? c'est terrible, hein? la sorcellerie est partout ok, nous nous écoutons encore un autre moyen, c'est parti aujourd'hui j'ai décidé de parler, de raconter une histoire qui m'est vraiment personnelle et c'est pour attirer l'attention des mamans des mamans qui négligent souvent les rêves que leurs enfants font vraiment c'est très crucial, quand l'enfant vient vers vous pour raconter une histoire il faut prêter attention voilà, voilà, mon histoire est la suivante on habitait d'abord à Mangue, ma mère a acheté un tournois parce que nous on vit à Yaoundé depuis ma mère a acheté le tournois à Imana c'est comme ça qu'on quitte de Mangue pour arriver à Imana ceux qui nous connaissent pas Imana, Imana, c'est à Yaoundé on arrive à Imana, une histoire vraiment difficile parce qu'à cette époque là, c'était encore vraiment la brousse c'était encore vraiment la brousse, il n'y avait pas trop d'habitation mais très calme on arrive là-bas comme on ne connaissait vraiment pas encore la place pour s'adapter c'était vraiment difficile à cette époque là, je crois que j'avais 10 ans oui, j'avais exactement 10 ans après peut-être, crois-moi après peut-être 3 semaines à 1 mois d'installation ma mère me commissionne à la boutique et il y avait une grand-mère là qui habitait au carrefour parce que nous on ne connaissait encore rien de cette grand-mère personne ne nous avait pas aidé puisqu'on ne connaissait pas encore le voisinage cette grand-mère était, sa maison était vraiment au carrefour c'était le genre, toute route que tu prenais tu vas toujours sortir devant sa porte un jour maintenant, je partais à la boutique elle m'interpelle moi étant toute petite, je sais que quand une grande personne puisque c'est une grand-mère quand une grand-mère t'appelle, tu dois partir c'est comme ça que j'y vais en courant elle a commencé à me parler son patron moi je n'entendais vraiment rien mais normalement je suis restée c'est quelqu'un qui me dit qu'en fait elle veut te commissionner à la boutique je dis ah ok elle entre à l'intérieur de sa maison je ne sais pas trop ce qu'elle allait faire elle a vraiment duré elle a mis peut-être 15 à 20 minutes à l'intérieur et puis elle est ressortie avec une pièce de 500 francs elle m'a remis cette pièce de 500 francs et je suis allée à la boutique je suis revenue lui donner sa bière j'ai dit DMG dès ce soir là j'ai commencé à rêver de cette grand-mère le premier jour que je rêve d'elle je banalise la chose je suis petite deuxième fois je dis à ma maman que maman j'ai rêvé de la grand-mère qui habite le corps pour ma maman j'ai dit ah c'est juste un troisième car une fois c'était déjà très fréquent maman banalisait toujours jusqu'à ce que je tombe malade mais gravement malade on disait que c'était le value on soin après une semaine je tombe encore malade chaque fois c'était pareil je tombais malade je perdais le sang constamment j'étais toujours anémie bizarrement quand on quittait Emana quand j'étais hors d'Emana je me sentais un peu plus mieux mais dès qu'on revenait là la maladie recommence jusqu'à qu'on partait à l'hôpital les docteurs disaient bah on ne voit plus rien on sait plus ce qu'on va encore mais j'étais toujours sous perfusion je partais partout je faisais les nuits de prière j'allais vraiment partout ça n'allait pas au contraire ça empirait tout le voisinage je savais que je vais mourir mais maman quand elle me voit elle savait que je vais mourir parce que j'étais vraiment pâle moi-même je sentais que j'avais plus de force je ne me tenais vraiment plus debout et je prenais la louvre de cette grand-mère parce que ma peau devenait pâle je visais à 10 ans tu vois l'enfant de 10 ans avec le visage une grand-mère en fait c'était cette femme-là qui s'incarnait en moi donc à travers cette pièce de 500 francs-là elle m'avait envoûtée donc c'est comme ça qu'on arrive quelque part une ancienne voisine à maman nous indique avec un prêtre exorciste étant découragée maman dit je ne perds rien pour aller là-bas on arrive là-bas l'homme là me regarde il secoue la tête et puis il dit à ma mère de sortir d'aller m'acheter et mon maman se disait que quand elle partait elle va revenir que je suis morte c'est comme ça que cet homme prend il prend le saint Michel Archange et il me met en arrière brusquement et puis je reviens en moi je reviens avec toutes mes fautes je m'assois quand maman arrive elle me trouve assise parce que j'avais ma petite soeur de 5 ans elle me trouve assise elle est étonnée je me sentais de mieux en mieux cette même nuit-là que je dormais là-bas cette grand-mère était venue en esprit pour menacer celui qui m'avait soigné mais ce prêtre était vraiment très fort jusqu'à maintenant je n'ai plus rêvé de cette grand-mère et récemment elle est morte c'est vraiment je sensibilise les mamans qui négligent les rêves des enfants nous commissionnez plus vos enfants n'importe comment et quand un enfant veut vous dire quelque chose il ne faut pas balader même si cet enfant a 5 ans faites des recherches et ne négligez vraiment rien merci bonne soirée à vous faites des recherches et ne négligez vraiment rien mes frères et soeurs les enfants ont des songes suivez les songes posez-les des questions qu'est-ce que tu vois la nuit quand tu te dors est-ce que tu as des rêves tu as des songes dis-moi tout et suivez-les conduisez les enfants apprenez aux enfants apprenez aux enfants à appeler Jésus et à à reconnaître Jésus ou encore Dieu comme l'un seul et unique sauveur apprenez-les toutes ces choses parce que dans le monde des ténèbres l'associé eux ne plaquent pas avec ces choses eux déjà ils préparent les nouveaux-nés comme si c'était des grandes personnes de la société ça veut dire que la mission qui vous donne aux grandes personnes c'est ça la même mission qui donnera aussi aux enfants ah là là ça veut dire que vous aussi vous devez préparer vos enfants à aller aller dans la bataille parce que le diable ne rigole même pas même avec nos enfants regardez un peu ce qui se passe à la télévision les dessins animés des sirènes alors que les sirènes sont des démons tout le monde sait que les sirènes sont des démons mais eux ils sont foutus ils montent ça quand même à la télévision et ça paraît normal le jouez-vous ok maintenant nous allons écouter un autre témoignage une histoire hors du commun j'aimerais partager ma petite histoire c'est l'histoire d'un camarade à ma grand-mère qui avait également une camarade qu'elle enviait beaucoup un jour la camarade m'a trouvé à la maison avec la peur elle s'agitait elle tremblait on me demande que c'est quoi elle nous fait elle nous rassemble nous tous à la maison elle nous raconte que il faut jamais envier les gens on m'a demandé ce qui s'est passé pourquoi elle dit ça elle dit que c'est ma camarade que je pars constamment là-bas elle m'a dit oui elle s'est confessée à moi aujourd'hui qu'elle m'envie beaucoup que j'ai vu simple et tout et tout elle m'a demandé comment tu peux m'envie moi qui n'a rien et qui passe mon temps à commander à manger derrière toi tu m'envie comment elle dit que la cinture ce que tu vois sur moi avec la tête du serpent et la tête c'est un serpent je dois marcher avec partout où je vais et a besoin du sang je dois le nourrir avec du sang et également le robinet au toilette comme vous savez il y a le robinet dans la toilette c'est facilement maniable on peut tourner en toutes les formes la tête de ça elle dit elle me dit que la tête de ça avait un serpent un serpent au-dessus quoi on ouvrait donc on ne sait pas avoir ouvert la bouche elle dit qu'en réalité ce n'est pas comment voir que le tueur là ce n'est pas une tueur c'est un serpent qui donne l'eau à la maison tout le monde se lave là-bas et elle disait comment que je t'envie parce que tu vois je dois les nourrir je dois nourrir ces serpents chaque fois je suis déjà fatigué de ça j'en peux plus c'est pour ça que je t'envie et c'est pour ça que la camarade de ma gamme elle est sortie de là-bas jusqu'au bout du elle n'a plus jamais eu le pied chez sa camarade elle ne sait pas où elle vit encore où elle est morte elle ne sait pas merci beaucoup pour l'histoire wow tout d'abord tu as dit ça le genre de problème et même dehors il y a des filles elles sont jolies mais elles appartiennent au serpent elle ne va jamais te dire qu'elle est une sorcière ou qu'elle appartient au diable regarde elle a même un serpent mais qui se balade avec elle et tu laisseras comme ça dans l'ignorance t'as unis il a traqué elle va te donner son numéro après tu vas te retrouver des problèmes tu ne sauras même pas comment faire pour en sortir méfiez-vous ok écoutons ensemble un petit voyage il fut une année je suis sortie avec un non marié légalement marié c'était pour la première fois de ma vie que je sorte avec un non marié et un truc que j'avais mis dans ma tête j'avais mis dans ma tête que je pourrais jamais faire sortir avec un non marié il y avait donc j'elle entre j'avais ouvert un snack à bonnaberry donc je vais te dire le nom du lieu parce que je suis un peu très connue du coup j'ai fait il y a des messieurs qui venaient boire tout le temps des messieurs venaient boire ils ont tellement bu et ils buvaient tous les jours là pourtant c'était pour lancer les grains ils étaient nombreux presque 10 messieurs comme ça qui venaient ils ont vu une jeune fille voilà c'est chacun qui vient lancer la graine parmi eux j'ai résisté pendant plusieurs mois je pouvais pas pourquoi parce qu'en tant que patronne il y avait des clients qui se plaignaient devant mes gérantes mes serveuses et gérantes mais pourquoi votre patronne elle ne dialogue pas elle ne sourit même pas elle ne se lâche pas avec les clients elle n'accepte pas qu'on l'aborde elle n'accepte pas ceci elle n'accepte pas en fait les clients se plaignaient et les serveuses j'allais me dire il y a des clients qui se plaignaient que même prendre un pot avec eux tu n'acceptes pas je dis non attends je dois me faire respecter et je dois respecter mon lieu de commerce donc je connais la mentalité des hommes quand ils viennent c'est comme ça en fait on me fait donc il faut un peu changer tout ça c'est comme ça que je sais il y a un monsieur donc parmi les messieurs il y a un monsieur qui a donc tenté qui a joué au tombola et je l'ai accepté il a fait la cour pendant des mois je l'ai accepté après trois mois que je l'ai accepté nous sommes passés à l'acte c'était comme ça que c'est parti le monsieur m'avait dit un jour je vois là où ton esprit est je vais t'amener à m'aimer et je vais t'amener à traverser l'orgasme moi je n'ai pas compris ce que cela vous disait cela veut dire cela voulait dire autant pour moi je suis restée j'ai dit ah t'as mieux il a commencé à m'apporter des parfums parce qu'il faisait dans des parfums c'était un grand cadre dans une grande société de la place ici à droite il a commencé à m'apporter des parfums tout ça et autres quand je l'ai connu il ne travaillait pas il était en plein chômage il avait eu des soucis dans son ancienne société il a eu des problèmes là-bas il a fait au moins six mois un an de chômage voilà après quand je l'ai rencontré il a décroché un travail juste après il a décroché un travail qui faisait voyager un peu de partout à l'international ça prend un mois de relation il a commencé à me donner des parfums son salaire il venait me montrer donc quand le faire le virement bancaire il me montrait tout le temps il m'apportait des parfums j'appréciais ces parfums en fait je n'étais plus la même j'avais à tout changer si je vous dis même mon propre enfant j'avais abandonné je ne regardais plus mon enfant je ne savais même plus que mon enfant n'existait je ne savais même plus que j'avais un enfant j'étais devenue comme j'étais devenue un amour perdu donc j'étais devenue folle amoureuse follement amoureuse du monsieur très très au point il y a quelques membres de ma famille qui ont constaté ça en me disant que mais cette histoire-ci là on ne t'a pas connu comme ça même mon entourage c'était clair au point où il a même fait tous les clients du Sina sont partis ils ne voulaient pas me voir causer avec tes besoins ils ne voulaient pas voir tes clients ils ne voulaient pas voir ceci j'étais devenue comme ça au point où je n'avais plus de vie je ne me concentrais que à lui seul et de ça j'avais mon mari mon mari j'avais mon mari était était en allemand lui ben c'est un allemand mon mari était en allemand je ne voulais même plus revoir mon mari je ne voulais plus même quand mon fiancé est venu parce que à l'époque nous étions fiancés quand il est venu il me demandait à ma jette je ne veux pas de mariage je ne veux pas me marier avec lui je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé ma famille a bavardé ma tante mes tantes sont sorties ma maman a grondé tout le monde a grondé mais qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui t'arrive on ne te comprend plus le blanc qui est de l'Allemagne pour venir au Cameroun c'est à toi tu vois avec ton enfant qui n'a même pas le ciel tu commences à dire que tu ne veux plus de lui qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui t'arrive je ne comprenais plus ma tête je ne comprenais plus c'est pour ça que j'avais complètement changé même les copines je n'avais plus des copines auprès de moi le monsieur ne voulait même plus me voir avec des copines c'était devenu comme ça je n'étais qu'à ce matin midi soir il était là avec moi au point où ça me prenait maintenant c'était devenu du genre que l'amour avait débordé j'avais débordé l'amour c'était devenu comme une folie partout le monsieur me bastonnait même quand je n'avais rien fait donc quand il voyait c'est mon petit regard d'un mec sur moi il commençait les problèmes il me bastonnait et donc on me bagarrait en route il tapait sur moi à tort et à travers partout c'est là où un baillé reste donc ma baillé reste autour de moi me dit donc que ma fille tu n'es plus la même je vois comment tu as changé on va je t'amène dans une église dans mon église dans l'église dans l'église dans laquelle je prie j'ai dit ok ma on y va alors le monsieur a compris que on va m'amener dans une église il a riposté il s'est tenté il a riposté il dit non impossible pourquoi mais tu sais qu'on t'amène dans quelle église ma chérie s'est mis à parler pourquoi je suis restée je ne suis plus partie tu restes tranquille au fur et et ainsi de suite on sent que le monsieur j'ai encore je veux bouger il est là je veux faire ceci il est là matin midi soir il n'allait même plus chez lui il était seulement collé là comme ça je ne me comprenais pourquoi je lui disais même que papa rentre même chez toi tu es marié rentre même tu es là comme ça il se met alors quand je parle il t'a fait sur moi il ne voulait même pas il ne voulait pas se séparer là tout ça après ça a commencé à me prendre maintenant c'est moi qui développe donc j'ai commencé à développer la jalousie tout ça et autres partout il aimait bien ça quand peut-être il faisait un tout il voulait que je cours il me faisait courir après lui il me faisait marcher il me faisait euh 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 je ne sais pas comment vous expliquer ça moi je devenais folle je ne comprenais plus je n'étais plus à moi je faisais des choses qui n'allaient plus tout le monde au fond j'ai fermé le snack j'avais fermé toutes mes entreprises même la personnalité j'avais j'avais tout fermé complètement il m'a trouvé j'avais tout mais à la longue j'ai tout fermé je suis restée sans rien sans rien sans rien avec moi il était toujours là il me donnait des parfums j'ai une marraine qui ne l'avait jamais appréciée ma marraine a pris quand il venait me donner ses parfums ma marraine prenait le parfum la FBSC de temps en temps quand il constate que peut-être je n'ai pas le même parfum il bavardait quand il me demande quand je dis non j'ai donné le parfum à une personne aussi j'ai aussi partagé au parfum il bavardait il se mettait à bavarder il tapait sur moi il grondait il boudait mais après il me faisait du chantage il partait je suppliais je le suppliais à genoux je me mettais au carrefour en le suppliant tout un tas de trucs c'est comme ça que ça me prenait après je suis entrée dans une église j'ai forcé ma marraine m'a amenée dans ma marraine m'a amenée dans une église dès qu'on a prié sur moi c'est comme ça que je me sépare du monsieur et directement j'accepte le mariage j'ouvre le monsieur je me sépare du monsieur dont je suis là où il ne me voyait même pas je suis allée me cacher à des dos c'est comme ça que si vite moi j'accepte le mariage j'arrive à me marier quand je me marie lui est là-bas il divorce de sa femme après 20 ans de mariage après 20 ans de mariage il divorce de sa femme ça ne fait pas depuis le 5 février 2023 ça ne fait pas quelques jours il m'a appelé pour me dire que il est divorcé de sa femme tout un tas de trucs donc il est encore allé fouiller il avait encore mon numéro dans son téléphone il a tiré les photos qu'il avait prises nos photos et la photo de mon fils il m'a renvoyé ça en me disant qu'il ne pourra jamais m'oublier il voulait juste me dire qu'il est divorcé tout ça et autre bon et c'était comme ça après je l'ai bloqué jusqu'aujourd'hui je n'ai plus jamais reparler merci merci wow merci à vous c'est tout hors du commun ce qui se passe dans ce monde c'est terrible vraiment que Dieu nous protège sur ce je vous donne rendez-vous pour la prochaine abonnez-vous et restez connectés